bonjour à tous chers compatriotes bon aujourd'hui nous allons organiser un gros congo ça nous allons disséquer le la dernière sortie du moukoukoué du cyborg du revenant celui que certains appellent pompeusement ali bongo moi je vous ai déjà dit qu'ali bongo abba lui la convoi la sépale je vous ai dit qu'ali bongo est mort de trois manières soit il est mort physiquement quelque part soit il est mort cliniquement soit il est mort dans sa fonction de président de la république c'est à dire que il n'assure plus les exigences les obligations liées à la fonction de président de la république la preuve c'est que macron macron qui est leur chef macron s'est entretenu avec un certain nombre de présidents africains de tous les présidents c'est à dire qu'ils ont fait un un whatsapp en tout cas il a appelé le président africain c'est officiel c'est c'est pas je m'appelle liminal il faut pouvoir les vérifier il ya même la liste des présidents qui l'a appelé le nom de notre revenant là n'est pas dedans notre type là qu'on dit que c'est lui le président il n'a pas parlé avec lui parce que c'était un appel entre vivants c'était un appel entre vivants on n'a pas appelé un sorcier nous ne voulons pas nous rendre à l'évidence il est encore vivant c'est faux parce que nous allons nous allons décrypter les mesures les mesures d'accompagnement je ne sais pas si c'est pour accompagner les gens au cimetière je ne sais pas les mesures qu'il a fait là ça c'est pas les mesures qui sont qui ont été élaborés par quelqu'un qui est vivant quelqu'un qui est vivant ne peut pas écrire ce que j'ai lu là je vais jouer la vidéo tout à l'heure et nous allons je vais commenter vous savez on va un peu laisser d'abord l'affaire du revenant j'ai quelque chose un certain nombre de choses à dire aux gabonais avant de commencer parce que je reçois énormément de messages et bien entendu je dois vous parler j'ai rendu hommage à un homme que j'ai connu que j'ai rencontré peut-être cinq fois dans ma vie c'est Pierre Péan j'ai mis la photo de Pierre Péan dans mon facebook parce que je l'ai rencontré j'ai tenu à rendre hommage au papa là parce que vous vous voyez les gens de loin il y a quelqu'un de loin là-bas vous le voyez moi je voyais le papa là venir avec sa moto il était atteint par la maladie parce que la maladie qu'il a tué là Pierre Péan qui écrit le livre là où Pascaline était obligé de monter au créneau pour dire notre père quand il était là on nous laissait tranquille maintenant on vient dire qu'on machin papa bon c'est Pierre Péan qui avait écrit le livre moi j'ai connu Pierre Péan en 2016 et un peu avant lorsqu'il a écrit le livre où Pascaline est venue à la télé les bongos Ndimba avec les enfants de de Léomba beaucoup sont montés au créneau pour venir parler papa avait dit que la caravane machin le chien en bois la caravane passe c'est là où j'ai connu Pierre Péan moi je ne le connaissais pas avant et j'ai eu la chance de rencontrer ce papa avant sa mort là à Paris quand on avait commencé la première marche du 3 septembre 2016 Péan est venu avec sa moto il était maladif le papa la garait sa moto il venait marcher avec nous 10 mètres après il me disait je suis malade je ne vais pas rester longtemps parce que je ne me sens vraiment pas bien je suis atteint par la maladie mais j'ai tenu à venir à venir vous soutenir et je viendrai de temps en temps vous soutenir il m'a demandé l'heure à laquelle les marches commençaient j'ai dit les marches commençaient vers telle heure il a dit je serai là je vous attendrai quand je vais vous voir je viendrai il prenait un café quelque part là quand il nous apercevait il venait avec sa moto il marche avec nous quelques mètres après il rentre quelqu'un qui est malade qui est atteint moi ce sont vous pouvez parler comme vous voulez c'est compréhensif ça c'est l'histoire mais tous les blancs ne sont pas mauvais il y a des blancs qui sont quand même bien je vis en Europe depuis un certain nombre d'années et j'ai réalisé que il y a des blancs qui sont bien pour que l'apartheid commence ce sont les blancs qui ont commencé l'apartheid pour faire du mal au noir alors pour que l'apartheid aussi s'arrête il a fallu la contribution de certains blancs je dis bien certains blancs l'esclavage pour que l'esclavage commence ce sont les blancs qui ont commencé l'esclavage pas tous les blancs certains blancs mauvais c'est aussi pour que l'esclavage s'arrête il a fallu aussi la contribution de certains blancs qui ont dit il y a des blancs qui sont rentrés en guerre contre d'autres blancs pour que l'esclavage s'arrête donc il y a des blancs qui sont bien c'est comme il y a aussi les noirs qui sont des sorciers les noirs qui nous font du mal le revenant les pédéistes ce ne sont pas des étrangers les pédéistes il y a des gabonais dedans qui nous font du mal les gens qui ont tué les gabonais au QG de Jean Pink tirés à balle réelle sur les gabonais il y avait des gabonais dedans c'était les gabonais qui tiraient sur d'autres gabonais donc vous dites que vous n'aimez pas les blancs Pierre Payan fait ceci Pierre Payan il n'a certainement pas été un ange toute sa vie enfin je ne connais pas sa vie moi ce que je retiens de l'homme c'est lorsqu'il est venu à notre marche à nos marches il est venu plusieurs fois j'ai fait un certain nombre de photos avec lui je peux les mettre là ce n'est pas nécessaire et j'ai discuté avec le papa là parce que j'étais impressionné donc je tenais à rendre hommage à cet homme et la raison pour laquelle j'exprime cet hommage ici c'est parce qu'il y a certains qui m'ont appelé en inbox pour me dire comment tu peux mettre Pierre Payan Pierre Payan n'était pas quelqu'un de bien Pierre Payan a combattu non pas seulement les dirigeants les dictatures africaines du précaré français mais il a aussi combattu la France-Afrique Pierre Payan il a écrit les ouvrages il est passé à la télé il aurait pu négocier avec la famille Bongo pour avoir un peu le pognon il n'a pas fait ça il a parlé et il est venu moi la dernière parole que je retiens de Pierre Payan notre dernière conversation il m'avait dit continuez la bagarre vous allez gagner il a dit continuez la bagarre n'abandonnez surtout pas vous allez gagner après il a pris sa mort il a dit bon écoutez moi je dois partir parce que je ne me sens pas bien il faut que j'aille prendre mes médicaments il a pris sa moto noire une moto noire une mobilette à Nanga Kézadi 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 j'ai dit ah mon Dieu papa là il est parti vraiment il n'a pas vu la libération du Gabon donc voilà je tenais à en parler parce que c'est depuis qu'il est mort je n'ai pas parlé je dis bon donc voilà quoi vous savez il y a quelqu'un qui est en train de me dire que c'est dangereux ce que je dis sur l'esclavage mais c'est la vérité mon frère va bien lire va lire l'esclavage moi je tiens à te dire que ayant vécu en Angleterre pendant pendant un certain nombre d'années les Anglais célèbres avec les Américains surtout le monde anglophone ce qu'ils appellent Black History Month et lorsqu'on célèbre cet événement on parle de l'esclavage les Américains les vieux des vieux parce que l'esclavage c'était là-bas c'est là-bas que ça a commencé le nord et le sud tous disent qu'il a fallu la participation de certains blancs pour que l'esclavage s'arrête les noirs ne se sont jamais libérés seuls jamais il n'y a pas un pays sur terre qui a été attaqué par quelqu'un qui s'est libéré seul ça n'existe pas la deuxième guerre mondiale quand Hitler était en train de faire du mal aux blancs ici là aux français il a fallu que les noirs viennent aider de nombreux autres pays sont venus aider on ne se tire pas d'affaires seuls c'est pourquoi un homme ne reste pas seul l'homme quand il vit au monde il doit se faire il vient dans une famille et son rôle c'est de se faire des amis c'est de se faire une association une communauté bref je ne vais pas m'étendre sur ça on va progresser vous savez mes frères je ne devrais certainement pas le dire mais cette histoire de un couronavirus ça nous fait du bien c'est vrai les gens meurent c'est en train de décimer la population du troisième âge en Europe parce que là peut-être des fois je ne crois pas je ne crois pas mais moi je parle de nous en Afrique chez nous en Afrique le couronavirus ceci de bien c'est que ça nous met dans une situation où aujourd'hui nous sommes face à notre compétence aujourd'hui là plus personne ne peut se cacher c'est maintenant qu'il faut prouver ce que tu as fait comme tu as fait ton lit c'est comme ça que tu te couches si tu as construit les hôpitaux tu vas te soigner bien tu as formé les médecins tu vas te soigner bien les infirmières sont formées tu vas te soigner bien tu as prévu des ambulances tu vas bien te soigner là si tu n'as rien fait maintenant au kono tu as fait parce que là nous n'avons pas affaire à un individu nous avons affaire à un virus nous avons affaire à un virus et virus le virus n'est pas aux bêtises le virus n'est pas aux bêtises parce que je vois nos soeurs mais il y en a nos petites soeurs moi je vais maintenant vous dire vous qui faites les challenges vous vraiment je vous parle un peu vous êtes les mamans c'est vous qui mettez les hommes au monde parce que j'ai vu aussi certains là vous faites vos choses quand vous faites vos trucs que vous êtes tenté de faire là vous êtes là vous prenez les machins vous faites les machins après vous venez vous faites après vous avez changé dans le confinement mais je dis quel est l'objectif de ça vous ne voyez pas que les gens meurent vous ne voyez pas que nous sommes face à une situation très grave et pendant que les gens font je ne sais pas qui vous a demandé de vivre seul mais enfin quel est l'objectif vous vous maquillez pour aller au cimetière il n'y a que que vous êtes à la maison quand tu as fini de t'habiller comme bien comme tu t'habilles après tu te déshabilles encore tu vas te laver quel est l'objectif à ta réserve moi je ne vous en veux pas parce que je vous vois vous faites cou 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 après vous venez avec ça cou 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 après tout d'un coup vous êtes vous êtes maintenant bien habillé parce que vos cheveux là il y a une émission qui est passée aujourd'hui à la télé les mèches l'onkourouna rentre dans les mèches vos mèches sont des foyers de contamination c'est important il faut couper les cheveux et les cheveux naturels vos cheveux sont des foyers de contamination on doit prendre une mesure pour interdire les mèches quel est l'objectif de faire bah enfin nous sommes face à une le monde est en train de faire face à un cas gravissime je ne dis pas que les gens ne doivent plus s'amuser mais minus qui vous pouvez faire ça dans le whatsapp mais vous venez machin machin tout et tout aujourd'hui un homme vous pouvez être belle comme un on ne peut pas vous inviter au restaurant c'est compliqué nous sommes confinés les western unions sont fermés tout est fermé parce que là à libreville vous qui êtes à libreville vous faites votre challenge l'onkourouna aussi va faire son challenge il va aussi changer de forme il va se muter vous donner des idées au virus les femmes là on vous a dit prenez un homme même s'il est mauvais vous restez avec lui vous restez en couple vous n'avez pas voulu vous avez voulu rester seul dans les maisons maintenant vous vous ennuyez vous faites maintenant les challenges machin c'est terminé les gens sont confinés c'est compliqué vous allez faire comme alors on reste là ils ont dit que 6 mois 6 mois là c'est 6 mois on est en confinement votre cyborg à libreville a déjà dit qu'il va fermer le grand libreville encore que je ne sais pas ce que lui l'appelle le grand libreville ça c'est un gars qui est mort quelqu'un qui est vivant j'ai entendu parler du grand Paris j'ai entendu parler du grand Londres ou bien le grand New York peut-être mais je n'ai jamais entendu parler du grand libreville ça commence où ça s'arrête où votre cyborg il a dit le grand libreville vous allez l'entendre dire ça tout à l'heure le grand libreville c'est où le grand libreville on est en train de faire face à une situation compliquée les enfants ne vont pas à l'école vous faites les devoirs vous faites vos machins vos peintures de guerre après vous faites quoi 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 et puis vous revenez vous n'êtes plus les mêmes les peintures de guerre avec les longs cheveux ça vous regarde vous pouvez faire ce que vous voulez mais sachez que peut-être que vous avez rendez-vous avec l'onkourna quand vous faites votre beauté vous avez rendez-vous avec l'onkourna je ne sais pas dans quel restaurant vous allez vous retrouver à Libreville mais sachez que c'est compliqué en ce moment c'est compliqué je ne suis pas en train de vous mettre le stress il faut comprendre une chose les mintanas ne sont pas contents parce que les gens se posent un certain nombre de questions là chez les mintanas comment se fait-il qu'ils sont en train de mourir ici et ça a attrapé l'Europe ça a attrapé les Chinois ça a attrapé les Américains et l'Afrique semble tenir pourquoi l'Afrique vous dit les gens les mintanas ils ont dit bon on va les vacciner bon je vous le dis je vais vacciner mais ce n'est pas bon je vous le dis les enjeux sont importants ce n'est pas le moment de rigoler mais que bonbon vous aurez le temps de vous vous savez dès que le confinement termine quand on sort c'est moi-moi dehors mais attendez vous ne précipitez pas on a le temps de faire tout ça à ce moment nous devons rester le peuple africain on nous distrait trop facilement restons concentrés nous devons rester concentrés sur ce qui se passe les enjeux sont importants les enjeux sont importants ne nous dispersons pas dans les ambiances parce que moi on m'a dit que vous à Libreville les bars sont fermés vous êtes plein dans les bars à fond la caisse vous êtes moins dans les bars il y a plus de personnes et on me dit que les gens il y a des gens qui vont même dans les bars dormir vous dormez même là est-ce que comme ça c'est bien dans un pays vous aussi vous allez vous enfermer on vous dit vous ne comprenez pas il y a les gens qui sont atteints moi je parle avec des médecins gabonais moi je vous le dis le nombre de cas que les 24 ce qu'on dit qu'il y a 24 cas c'est faux au gabon il y a plus de 200 cas peut-être 500 cas même moi je vous le dis mais tard Bobby vit moi je vous le dis non écoutez je vous le dis clairement je vous le dis c'est que l'on courna au gabon je vous avais dit si l'on courna vient en France ce n'est pas au gabon que l'on courna ne va pas arriver vous avez douté Samia Bobby soit il raconte il raconte le connerie il n'y a pas l'on courna ici mais l'on courna ce n'est pas c'est ça qui est maintenant en train de circuler au gabon au Cameroun au Cameroun ils sont à 600 plus de 600 cas confirmés et vous savez que les frontières entre le Cameroun et le et et le nord du gabon sont perméables plus que nos animaux le même singe qui a l'arbre si tu le vois au Cameroun il repart au Cameroun la nuit il vient enfin les hommes circulent mais moi je vous dis mes frères nous savons les enjeux sont importants les enjeux sont importants ne blaguons pas il ne faut pas qu'on joue avec ça mais tard Bobby vit moi je vous le dis les enjeux sont importants nous on n'est pas là-bas avec vous je vous jure qu'il faut qu'on au-delà de la prière je ne sais pas mais c'est compliqué il ne faut pas que la maladie moi on doit gagner l'Afrique doit gagner ça Makou me dit moi je ne suis pas en train de vous parler de ça pour dire que je ne souhaite pas que le Kouroun arrive au Gabon moi je vous le dis je vous le dis je parle avec mon coeur moi j'ai toujours dit Dieu c'est un noir il y a un chinois que j'ai mis dans mon Facebook il mange le rat le rat il tue le rat il mange ça sans préparer il y en a là il y en a un verre enfin il va même les poils tu enlèves même les poils du rat mais il mange le rat cru et il croque ça il casse la tête du rat j'ai même eu pu quand j'ai je n'ai même pas pu regarder la vidéo là jusqu'à la fin j'ai même cru même que j'allais même avoir le Kourouna encore quand j'ai vu la vidéo j'ai dit non ça c'est les vidéos qui rendent malade alors les enjeux sont importants et vous vous êtes c'est en train de rigoler au Gabon on doit gagner ce combat au Konoto wa Yadi au Tuzal le 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 enfin moi je ne suis pas je n'encourage pas les gens à mourir je ne suis pas un sorcier mais je dis les enjeux sont des enjeux importants nous devons quand même obéir aux mesures les mesures de sécurité il faut la distanciation le port du masque les gants faire attention moi je veux parler aux pédégistes les pédégistes les membres du gouvernement d'enkorobkale enkorobkale moi je voulais te dire quelque chose avec vos familles je vais vous donner une information que vous n'avez pas les enfants les enfants des ministres parce que vous êtes en train de vous vanter en ce moment vous les enfants des ministres les enfants des les parents des gens d'en haut les gens d'Ali Ouakbar Ouakbar vous êtes en train de vous vanter en ce moment nous on a déjà fait le plein parce que toute la cargaison que le cousin de Jean Ping nous a envoyé Jacquement vous vous êtes partagé ça dans vos vos secteurs chacun a pris son carton vous avez fait le plein dans vos familles le plein des masques le plein des gants le plein de gel hydro hydro alcoolique vous avez fait le plein chez vous parce que vous pensez que vous êtes mieux que nous mais je vais vous faire un cours pour enrichir votre connaissance vous savez je vais vous dire quelque chose imaginons que tous les riches tous les riches ont les masques vous là qui êtes qui avez volé l'argent du Gabon vous avez tous les masques et les gens qui sont dans les matitis n'ont pas de masques les gens qui sont à Pleinoretti les gens qui sont à Lalala à gauche les gens qui sont à Sametone les gens qui sont au Candy Boy derrière la prison imaginons que tout ce monde ils n'ont pas les masques vous qui êtes à Kanda vous qui êtes à vous avez vos quartiers là c'est quoi citez moi les noms de vos quartiers à la Sablière vous avez tous les masques est-ce que vous savez celui qui a le masque n'est pas protégé je vais vous expliquer encore celui qui a le masque n'est pas protégé celui qui a le masque protège celui qui n'a pas le masque mais lui n'est pas protégé ça veut dire que si moi je sors avec le masque et que celui qui est pauvre n'a pas le masque on est dehors et que celui qui est pauvre il tousse et il a la maladie ça va m'attraper moi qui ai le masque je me répète si moi j'ai le masque et je sors de ma maison et celui qui n'a pas le masque tousse ou bien il est ternu et les molécules du virus c'est dans les airs plus que moi je respire l'oxygène l'oxygène là vient des airs ça va rentrer dans le masque ça va m'attraper or moi moi qui porte le masque si je tousse j'éternue les molécules ne vont pas aller dans les airs pour aller attraper celui qui n'a pas le masque ça veut dire que celui qui a le masque protège celui qui n'a pas le masque or celui qui n'a pas le masque est un danger celui qui n'a pas le masque est un danger permanent pour celui qui a le masque c'est comme les gants si moi je porte les gants je protège celui qui n'a pas les gants si moi je suis malade or celui qui n'a pas les gants s'il me touche il m'atteint j'ai le virus il faut comprendre parce que vous les pédégistes vous avez volé le matériel que Jack m'a envoyé au lieu de partager ça à tout le monde vous vous avez mis maintenant qu'un zimam vous avez conféré ça chez vous vous allez sortir maintenant avec les masques vous êtes content mais les autres qui n'ont pas le masque j'espère que c'est vous qui allez avoir les maladies c'est vous qui allez avoir les maladies parce que vous ne comprenez pas mais vous êtes en Yahou il est mieux que tout le monde ait un masque vous qui êtes à Kanda et en Gondje à la Sablière vous avez intérêt à faire en sorte que tout le monde ait un masque au moins tout le monde est protégé je te protège tu me protèges il faut que tout le monde ait un masque parce que vous avez volé tout le matériel que Jack m'a envoyé vous allez porter ça partout mais vous ne faites pas du mal à quelqu'un vous vous faites du mal vous même vous ne comprenez jamais vous les pédagogistes avez votre maladie votre pathologie du vol du détournement vous aimez détourner ça devient comme une compétition comme l'ADN c'est pas possible je n'ai jamais vu un peuple qui est comme ça vous savez mes frères nous avons intérêt à gagner ce combat nous avons intérêt à gagner ce combat à le maïne d'al à le maïne d'al ne faites pas le désordre nous allons décortiquer puisque nous sommes là pour décortiquer le discours du du cyborg je suis en train de je vais vous tourner la caméra ce que nous allons faire c'est que je vais tourner la caméra le cyborg là va parler moi je sais que c'est pas à lire parce qu'un homme qui est vivant quand il parle vous avez vu moi je clignote les yeux lui là a parlé pendant 5 minutes sans clignoter les yeux vous là essayez un peu de parler pendant 5 minutes sans clignoter les yeux il faut être décédé pour faire comme ça lui là c'est pas à lire il faut déclarer la vacance du pouvoir on veut passer à autre chose on va tourner la caméra parce que là on va passer aux choses on va décortiquer le cyborg mes chers compatriotes le Covid-19 circule actuellement dans notre pays je sais que beaucoup d'entre vous sont inquiets pour leurs enfants pour leurs parents pour leurs amis et pour eux-mêmes je comprends votre inquiétude elle est somme toute naturelle et compréhensible mais je voudrais vous le redire l'état fait et fera tout pour vous protéger pourquoi ? afin de renforcer encore plus l'efficacité de notre réponse face au Covid-19 j'ai décidé sur la base des recommandations du conseil scientifique de la mise en place d'un dépistage de masse méthode recommandée aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé et qui approuvait son efficacité la création de 60 centres tests selon centres du territoire la gratuité des tests dans les structures publiques à une date qui sera arrêtée par le gouvernement bon vous qui êtes au Gabon nous on est ici en Europe on est en Europe même en France la France qui est très bien structurée la France n'arrive pas à faire les dépistages de masse parce que nous on est en France le dépistage systématique des gens on n'arrive pas à faire ça ici c'est compliqué à faire mais le revenant a dit qu'il va faire le dépistage de masse à Libreville les gens qui vont faire ça c'est un corbe avec Bilibbon et les autres qui vont se déployer avec Nouridine et puis Malika avec enfin je ne connais pas qui va aller dépister les gens 60 centres les centres là c'est où les centres qu'il a dit qu'il va faire c'est où qu'il construit ça on a appelé Bilibbe Kabone on a appelé à Lambarine j'ai appelé à Njolay j'étais avec Njolay Njolay aujourd'hui le 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 maire de Njolay s'appelle Toutou c'est un bout d'homme comme ça là on a demandé que ben où sont à Njolay le centre il n'y a même pas une brique qui est déjà arrivé pour dire qu'on fait le centre le centre là votre revenant là il a fait ça pour les maîtres sur les cimetières ou bien pour les gens qui sont vivants ça c'est du mensonge un abominable je ne sais pas qui a écrit ce discours peut-être c'est Léomba Mayemdi ça c'est un discours qu'il a trouvé dans les archives peut-être c'est Léomba qui avait écrit ça avant de mourir parce que ça là quelqu'un qui est vivant en 2020 ne peut pas écrire une connerie comme ça 60 cent c'est où les gens qui vont faire le dépistage les équipements sont où vous avez volé les équipements que le pauvre chinois le cousin de Jean Ping nous a envoyé Jack Ma vous avez volé tous les équipements vous avez volé ça vous partagez ça dans les maisons vos enfants montrent ça dans les groupes whatsapps nous on a les masques c'est où les dépistages c'est où là je m'adresse à un corbe car il m'amène parce qu'il a dit qu'il t'a instruit c'est où toi même tu es confiné parce que tu as peur si ça t'attrape parce que vous là vous les ministres gabonais et les autres quand le Nkuruna vous avez des santés fragiles je sais que vous avez des santés fragiles quand ça va vous attraper vous allez faire comment il y a des blancs moi j'étais au passage à vous dire vous avez vu des vols il y a des gens qui ont dit oh les français sont en train de quitter le Gabon les français ne sont pas partis du Gabon les vols que vous avez vu les français partir hier ou avant-hier les français qui sont venus je vais vous expliquer les français ne sont pas partis du Gabon il y a eu trois catégories de français qui sont partis dernièrement de Libreville la première catégorie ce sont les français qui étaient là-bas en vacances qui sont allés passer les vacances au Gabon et pas seulement les français les gabonais aussi qui vivent ici qui travaillent ici étaient aussi dedans dans le même lot donc il y a de nombreux êtres humains qui étaient au Gabon en vacances mais qui sont résidents en France ils ont fait partie de ce voyage premier lot deuxième lot qui a fait partie de ce voyage ce sont les français qui sont maladifs il y a des français qui sont au Gabon qui ont des santé fragiles et comme en couronavie ils préfèrent venir ici les gens qui ont des problèmes de coeur les gens qui ont des problèmes il y a des français qui sont maladifs qui ont des santé fragiles de troisième âge donc les familles les ont envoyés ici troisième et dernier lot dans le vol qui est parti là ce sont les français qui sont qui sont venus dans les stages il y a des français qui sont venus dans les sites pétroliers qui ont eu des visas de trois mois pour venir dans un site de quatre mois cinq mois qui ne sont pas là de manière permanente eux parce qu'ils coûtent cher et qu'il y a des problèmes de pognon il y a des problèmes économiques on a préféré les entreprises qui ont fait venir des français pour passer des stages ont décidé que vous rentrez donc les français qui sont partis là que vous avez vu venir là qui sont venus chez nous ils ne sont pas venus pour rester pour de bon ils sont venus là ils vont revenir au Gabon parce que il y a des gens il ne faut pas parler les gens parce qu'ils vont repartir au Gabon il y en a qui sont venus là pour peu de temps ils vont revenir au Gabon vous ne pouvez pas les empêcher de venir au Gabon vous allez faire comment bref je ferme la parenthèse on revient sur votre type je vais tourner la caméra ces nouvelles mesures sanitaires je le répète recommandées par l'OMS permettront de connaître votre statut et si vous êtes positif mais toi ton statut c'est quoi il y a un homme il y a un homme il y a un homme et de protéger vos proches mes chers compatriotes par mesure de précaution j'ai instruit le premier ministre de prendre les mesures pour un confinement du grand libre-ville dans les prochains jours attendez je le répète recommandées par l'OMS permettront de connaître votre statut et si vous êtes positif au COVID-19 de vous protéger et de protéger vos proches mes chers compatriotes par mesure de précaution j'ai instruit le premier ministre de prendre les mesures pour un confinement du grand libre-ville dans les prochains jours bon le revenant a dit qu'il a instruit il a instruit le premier ministre en Corbe Cal pour un confinement du grand libre-ville mes frères le grand libre-ville peut-être c'est un truc du cimetière mais il me dit vous allez me dire le grand libre-ville à nevers ça c'est la première chose d'autre part un Corbe Cal quand tu instruis un Corbe Cal toi-même un Corbe Cal vous pensez qu'un Corbe Cal peut gérer la situation dans laquelle nous sommes au Gabon là quel est le bilan d'un Corbe Cal à un an de 2019 jusqu'aujourd'hui un Corbe Cal ça fait plus d'un an qu'il est premier ministre quel est son bilan Corbe Cal est-il crédible a-t-il la compétence pour gérer la crise sanitaire que nous traversons là un Corbe Cal c'est pas tous ces ministres sont en prison mais maintenant qu'un Zimian un Corbe Cal a quelle crédibilité enfin qu'est-ce qu'un Corbe Cal peut faire qu'est-ce qu'il a même déjà fait c'est pas un Corbe Cal qui a appelé les gens là il les a appelés venez je vais vous parler comme si c'était à l'école et puis il est rentré chez lui mais enfin il faut vraiment qu'un cadavre paraît un autre cadavre le Grand Libreville bon on va fermer le Grand Libreville dans les prochains jours moi j'aimerais savoir mes frères le Grand Libreville c'est où ça commence où ça s'arrête où le Grand Libreville je ne l'ai jamais parce que quand on parle du Grand Paris c'est une zone administrative c'est bien établi le Grand Paris c'est bien établi mais le Grand Libreville commence où quelle est sa situation administrative qui gère le Grand Libreville c'est où le Grand Libreville c'est une zone la nouvelle. L'économie, comme vous le savez, a également des conséquences sur nos vies au quotidien. Nos enfants ne vont plus à l'école. Certains d'entre nous n'exercent plus ou peu leur activité professionnelle. Les commerces sont fermés. Beaucoup de nos entreprises tournent au ralenti. Le secteur de l'économie est ainsi fortement impacté par cette pandémie. C'est pourquoi, je dis un... Maduna, lui-là qui parle est vivant. Vous êtes sûr qu'Emou Ravokoboyana, c'est quelqu'un qui est vivant? Quand vous entendez, enfin, je vous pose la question, vraiment. Il est vivant. Je vous pose la question. Le type-là dit que nos enfants ne vont plus à l'école. On dirait un opposant. Il ne dit même pas que, bon, nos enfants, voilà comment nous allons faire. Les enfants ne vont plus à l'école depuis très longtemps, mais il constate. Tu fais un constat ou bien tu es là pour donner une solution? Nos enfants ne vont plus à l'école. Ils commencent d'abord par dire qu'ils vont fermer le Grand Libreville. Et la raison de la fermeture du Grand Libreville, encore qu'il faut définir où le Grand Libreville se trouve, mais la raison de la fermeture du Grand Libreville, c'est que, selon Lula, Lula, qui gêne le cyborg, c'est qu'ils ne veulent pas propager le virus à l'intérieur du Gabon en province. Ça veut dire qu'on va fermer le Grand Libreville. Bon, encore qu'il faut définir ce qu'il n'attend pas à fermer. Après, il dit les marchés, les commerces sont fermés. Les gens ne vont plus à l'école. Bon, comment tu peux dire que dans les prochains jours, tu vas fermer le Grand Libreville et tu dis que les enfants ne vont plus à l'école. Les commerces sont fermés. Bon, les gens vont manger quoi? 30% de la production agricole, c'est-à-dire des aliments, la production alimentaire, de ceux que les Gabonais qui sont en Libreville mangent, viennent du Cameroun. Vous avez fermé les frontières avec le Cameroun. Donc, nous avons moins 30% de notre production alimentaire, c'est-à-dire des gens qui sont en Libreville, ceux qui mangent. Majoritairement, ça vient du Cameroun. Quand ça ne vient pas du Cameroun, ça vient du Wellington. Bon, vous fermez le Grand Libreville. Ça veut dire que les gens de Libreville, qui sont dans Libreville, dans ce que vous avez appelé le Grand Libreville, ne vont plus aller dans les provinces. Ça va être interdit. Les gens qui sont dans les provinces auront plus le droit de rentrer dans Libreville. Ça va être interdit. Bon, les gens qui habitent dans Libreville vont manger quoi? Les pédégistes, les gens qui habitent dans Libreville, y compris vous-même, on va manger quoi? Les gens vont manger quoi? Je vous pose la question. Donc, nous avons dit qu'il n'y a pas de vie. Eh bien, il n'y a pas de vie, 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 il n'y a pas de vie. Mais est-ce que c'est ça? Nous allons manger le caca des pédégistes, ça veut dire que les pédégistes vont cabiner. Nous, on va mettre l'assiette en bas. Quand vous avez cabiner, nous, on va prendre ça, on va aller couper le caca là comme c'était la viande. On met ça dans les marmites, on mange et puis on attend encore qu'on va mettre la casserole en bas et quelques yams. Parce qu'alimentairement, on va manger quoi? Quand tu fermes Libreville, on mange quoi? Plus que la nourriture que les gens mangent vient de province. Toi, tu veux fermer le grand Libreville, que les gens ne partent plus en province. Les gens qui sont en province ne viennent plus à Libreville. Les gens qui habitent à Libreville, les gens ne savent pas. Les filles qui font les machins là, elles ne savent pas faire les plantations. Parce que la majorité des Gabonais qui vivent à Libreville font les courses au marché. Les gens ne vont pas en boulot. En boulot, c'est pour les pédégistes qui sont en haut. Parce que la majorité des pédégistes là aussi souffrent au quartier. Bon. Quand il y aura plus la banane, le Gabonais aime sa banane. Le Gabonais aime le manioc. On ne mange pas sans le manioc. Quelqu'un ne peut pas manger la banane. On ne connaît pas manger la viande. Ou bien le balbal et le mametona. On ne sait pas manger le... Comment vous appelez ça? Le poisson sans... Il faut le tarot, il faut la banane, il faut... Enfin. Mais moi, je ne comprends pas. Je dis... Moi, je vais vous donner une solution, vous les pédégistes. Nous avons une surpopulation d'éléphants. Au lieu de vous prendre la tête, tuer au moins 50 éléphants. Et vous partagez la viande des éléphants aux gens. On va manger. Ah non, non. Nous avons des gazelles. On tue quelques gazelles. Moi, je vois ça en Angleterre. On ouvre la chasse. Vous ouvrez la chasse. On va tuer les antilopes pendant un temps. Vous nourrissez les populations à Libreville avec ça. Mais on ne peut pas mourir de faim au Gabon alors qu'on a la viande dans la brousse. On a l'oseille. L'oseille, encore un peu... Parce que nous, on prépare même avec les feuilles de... Vous voyez le tarot, les tarots, quand ça pousse. Les feuilles, les tarots, c'est des légumes. On peut tuer les éléphants. On tue 50 éléphants. On mange ça. La viande, là, c'est bien. On partage à tout le monde. On a 5 kilos d'éléphants. Mais Gabi me dit que l'approvisionnement se fera. Mais l'approvisionnement ne peut pas se faire. Parce qu'au Cameroun, il y a 600 cas de Covina, d'Onkourouna. On ne peut pas faire rentrer le produit qui arrive du Cameroun. Parce que ça peut être contaminé. Il faut fermer. Et le Cameroun, en ce moment, il y a toujours des... Ça circule toujours entre le Cameroun et le machin. Mais enfin, il faut protéger la population. Il faut régler la question alimentaire à l'intérieur de nos murs. Il va falloir que l'on règle la question alimentaire à l'intérieur de nos murs. J'ai fait une proposition dernièrement à quelqu'un, un pédégiste. Je lui ai dit que pourquoi est-ce que le gouvernement gabonais... Tiens, je vous donne une idée. Vous là qui êtes au pouvoir. Tous les tailleurs saracolés. Tous les tailleurs. Prenez tous les tailleurs qui sont au Gabon. Si vous allez à Montbouet. Quand vous rentrez dans Montbouet, il y a toute une zone là-bas, là où il n'y a que les tailleurs. Vous prenez tous les tailleurs. Là, le gouvernement peut décider qu'on prend les tailleurs. Les tailleurs doivent fabriquer les masques. Toute la journée, vous fabriquez les masques. On peut, nous-mêmes, on n'a pas besoin d'avoir une usine. Vous demandez à tous ceux qui sont des tailleurs de fabriquer des masques et de venir vous vendre des lots de masques. Celui qui amène, par exemple, 500 masques ou 50 masques. Vous lui donnez quelque chose. Vous fabriquez les masques avec des normes qui vont être définies par le gouvernement sur la supervision de je ne sais pas moi qui. On fait des masques. Les masques-là, tous les tailleurs qui sont en libre-ville peuvent fabriquer les masques. Et ces masques-là, le gouvernement peut payer ces tailleurs-là. Que vous fabriquez les masques, vous amenez un nombre. Vous allez à tel ministère, vous déposez là-bas, on vous paye. Et vous fabriquez les masques. On aura une production. Elle ne sera peut-être pas... Je pense que je ne dis pas qu'elle sera conséquente. Mais elle sera quand même là. Hein? Mais il y a quelqu'un qui est en train de me parler mal là. Écoutez-moi bien. Si vous ne mangez pas les éléphants, ça vous regarde. Moi, je mange l'éléphant. Me veut dire... Je ne sais pas si vous êtes devenus des végétariens. Si vous vous priez pour des cabris, vous mangez les herbes, ça vous regarde. Les Gabonais sont des animovores. Nous, on mange les animaux. Nous sommes les animovores. Je le répète, parce que vous allez encore faire... Vous me coupez les vidéos pour vous moquer de moi. Nous sommes des animovores. David dit, les carnivores, les animovores. N'embêtez pas les gens. Vous êtes étonné. Oh quoi, vous mangez les éléphants. Mais l'éléphant, c'est bon. Moi, je vous vois ici, là. En France, ici, vous mangez le camembert. Vous pensez que le camembert et l'éléphant, qu'est-ce qu'on doit manger? Le camembert, ça sent mauvais. Moi, je mange l'éléphant. Je mange la gazelle, l'antilope, le sanglier. Je mange la tortue. La tortue, c'est très bon. Le pangolais, je ne vous comprends pas. Vous mangez pour que vous mangez le truc comme le camembert. Le camembert, je n'ai jamais mangé ça. Ça pue. Le camembert avait un boule. C'est ce qui est bien. Non, moi, je ne mange pas le rat. Si toi, tu manges le rat, ça te regarde. Le rat est chinois. Bon, je vous le dis. Donc, j'étais en train de dire que nous, moi, je mange, vous savez, prenez les saracolés, tous les tailleurs-là. Vous leur demandez de fabriquer les masques et vous le payez les gens. Regarde, il a dit que je suis vegan. Vegan, c'est quoi? Vegan, tu dis vegan en fang, comment? Tu dis vegan en mien, comment? Vegan. Après, voilà, quand on vous tape le diable dans les machins, vous vous dites, oh, machin, tout. Nous, on mange les éléphants. Il y a surpopulation d'éléphants au Gabon. On peut tuer quelques éléphants, on mange. Vous partagez la viande d'éléphants. Moi, si j'étais président, c'est ça que j'allais faire. J'allais buter moi cinq, dix éléphants. On partage ça à tout le monde. Vous me coupez les viandes avec la tronçonneuse. On traverse ça. Allez, on partage cinq kilos à tout le monde. Moi, ça accueille, il y a cinq kilos d'éléphants chez lui. Il va manger. Ça va soulager le peuple. Ça va soulager les gens. Vous ne prenez pas quartier. Distribution de viande d'éléphants. Boubenga a dit bignard. Moi, je vous le dis. Écoutez, moi, je ne suis pas aux bêtises. Je ne suis pas en train de parler là comme... Moi, je ne suis pas en train de rigoler quand je vous parle. M'a dit une bebe là. Moi, je vous parle sérieusement. Vous pensez que je suis en train de rigoler. Moi, je ne rigole pas. Parce que les gens-là n'ont pas de solution. Parce que ce ne sont pas des Gabonais. Quand on est Gabonais, on ne peut pas chercher les solutions. Vous pouvez... Il y a des mamans là. Nous avons des mamans au Gabon qui savent coudre. Qui ont des machines à coudre là, dans leur maison. Elles peuvent toute la journée fabriquer des tissus. Le gouvernement peut faire venir des tissus. Ou bien s'ils ont des tissus là. Et puis, on partage les tissus au point de fabrication. Les gens qui sont des volontaires. S'il y a des maisons. Toutes les entreprises qui ont des machines. Qui vendent des machines à coudre. Réperquisitionnez. Toutes les entreprises de Libreville qui vendent des machines à coudre. Vous prenez. Vous distribuez ces machines aux gens qui sont des volontaires. Qui savent coudre pour fabriquer des masques. Fin. Nous avons les vieilles avenues pour faire le caoutchouc. Le caoutchouc pour mettre à l'oreille là. On peut fabriquer le caoutchouc. Allez, on fabrique le caoutchouc. On livre le caoutchouc. Les titans. Les filles au lieu de faire l'élastique. Les chambres à air. Toutes les chambres à air là. On peut prendre les chambres à air. Pour faire le titan qu'on met aux oreilles. On a de la matière. Il faut juste réfléchir. Et on peut. Mais on a des voyous qui sont au pouvoir. Qui n'ont rien. Qui ne comprennent rien. C'est pourquoi on ne peut pas avoir grand chose. Ce sont des voyous qui nous dirigent. C'est pourquoi c'est compliqué. On peut trouver les solutions. Ce ne sont pas les solutions qui manquent. Regardez ici. Ici en France. Ils ont perquisitionné toutes les entreprises. Et qui faisaient dans les habits. Les gens qui font les... Même Gucci fait maintenant les masques. Gucci. Gucci fait les masques. Louis Vuitton fait les masques. Mais enfin. Ce n'est pas possible. En concertation avec le gouvernement. Et compte tenu de cette période d'incertitude qui frappe nos compatriotes. J'ai décidé la mise en place d'une mesure d'aide massive exceptionnelle. Sur le point social. Pour les personnes les plus fragiles et économiquement faibles. L'Etat injectera 4 milliards de francs CFA par mois. Vous les pédégistes. Les personnes fragiles et économiquement faibles. C'est qui et qui. Est-ce qu'on a répertorié les personnes fragiles et économiquement faibles. Vous les répertoriez comment. Vous savez que c'est qui. Et ce n'est pas qui. Il faut dire. Parce qu'au Gabon. Tu peux facilement. Être employé. On te prend dans une entreprise tout de suite. On te fait signer un contrat. Tu as 1 million 5 par mois. 2 millions. Et puis 6 mois plus tard. On t'enlève. C'est vous même qui avez initié. C'est ça le groupe de voyous là. Ce n'est pas vous qui nommez les ministres. Qui font 3 semaines ministre. Et puis on les enlève. Il n'a même pas eu le premier salaire des ministres. Mais enfin. Qu'est-ce que vous appelez quelqu'un qui est fragile et économiquement faible. Ça ce sont les maux du cimetière. Vraiment. Vous avez quelqu'un qui est là. Depuis qu'il part là. Il n'a pas clignoté les yeux. Les yeux sont toujours. On dit là. On dit là. Il n'a pas clignoté. Il n'a pas clignoté. Les yeux sont des loyers de personnes sans revenus. Ton analyse sera t'arrêté ultérieurement par le gouvernement. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Premièrement. Il faut que tu saches. Je sais que tu es peut-être décédé. Mais quand tu étais vivant. Il faut que tu saches que. Les Gabonais. On ne te donne pas la maison de quelqu'un si tu ne travailles pas. Tu ne loues pas la maison si tu ne bosses pas. Tu avais promis. Vous les pédéistes. Vous avez promis aux gens en 2009. Les logements sociaux. Ce sont les logements sociaux que vous pouvez prendre les mesures comme ça. Vous ne pouvez pas demander à un Gabonais. Que. On ne paye pas le loyer chez lui. C'est faux. C'est faux. Si tu veux recevoir les gens. Prends-les à la présidence. Vous recevez les gens à la présidence. Vous dormez là-bas. Vous n'allez pas vivre dans les maisons des gens. Le Gabonais qui pense qu'il va aller dans la maison de quelqu'un. Dormir sans payer. Il a menti. Moi je vous le dis clairement. Il a menti. Écoutez-moi bien. Je vous dis clairement. Il a menti. Il a menti. Moi je vous le dis. Le type. Il y a de nombreux Gabonais qui ont des locataires. Mais qui louent aussi eux-mêmes. Tu as des locataires. Ton locataire. Il ne travaille pas. Il dit qu'il ne te paye pas parce que. Soit disant. Il est au chômage partiel. Bon. Toi aussi tu loues. Bon. Maintenant toi ton locataire te met la pression là-bas. Que tu dois payer la maison. Tu fais comment? Il fallait construire les logements sociaux. On vous avait demandé de construire les logements sociaux. Vous avez mangé l'argent. Vous avez fait les fêtes. Les neuf provinces. Mangez maintenant les neuf provinces. Vous avez fait venir Erkeli. Mangez Erkeli. Le New York Forum for Africa. Faut manger ça. Vous avez fait venir Messi. Demandez à Messi de vous aider. Vous avez fait venir Ibramovitch au Gabon. Demandez à Ibramovitch de vous aider. Fallait demander maintenant. Vous avez fait la bambou là. Avec le poillon du pays. Il n'y a qu'à l'ambiance. Il s'en sort là. Vous avez maintenant les problèmes. C'est compliqué. Celui qui ne paye pas ton loyer. Tu prends ses habits. Tu mets dehors. Tu lui demandes d'aller habiter. Là-bas à la sablière. Chez le défunt. Tu dis. Chacun doit préparer. Celui qui va commencer. C'est que Ali a dit que. Dès qu'il a dit ça. Tu dis. Bon. Je ne parle plus. C'est fini. Tu appelles ta famille. Il va se m'envoire. Les gens arriver de partout. Vous prenez ses affaires. Vous souhaitez sortir. Vous barricadez la maison. Tu dis. Va chez Ali. Tu pars chez Ali Régler tes problèmes là-bas Tu vas là-bas Il va te trouver la maison pour dormir Parce que quand on demandait Aux pédégistes de construire Ils étaient en train de faire la bouillabaisse Ne sachant pas qu'un courrouna Était encore petit Voilà un courrouna qui est arrivé là Au Pogabo Maintenant tu dis Oh j'ai dit aux gens Vous avez ponctionné l'argent des députés Des pédégistes Toujours vous Vous avez vendu tout le Gabon Voilà le Maroc Qui est en train d'acheter tout notre pays Le Maroc Le Maroc qui est en train d'acheter tout le Gabon Gabon Télécom Vous avez donné aux Marocains C'est les Marocains qui écoutent nos conversations Matin, milieu, soir C'est pourquoi je vous dis qu'apprenons à parler la langue Au lieu d'appeler le français Moi Quand je suis au Gabon Si j'appelle quelqu'un Apprenez nos langues Les Marocains écoutent Toutes les conversations des Gabonais Y compris même des ministres Vous ne savez même pas ça Vous avez vendu Comment vous pouvez vendre une zone sensible Comme la communication d'un pays Vous vendez Ce sont les Marocains qui gèrent Gabon Télécom Vous avez donné l'UGB Aux Marocains Les Marocains gèrent l'UGB Vous venez maintenant de vendre Bicig Même Bicig La Bicig c'est maintenant la propriété du Maroc Les Marocains sont maintenant la propriété de Bicig Là où il y a les salaires des fonctionnaires Est-ce que comme ça c'est bien A Tarzan Quand on dit que les Bungos N'aiment pas les Gabonais Vous ne voulez pas Enfin Quel est le problème des gens On vous demande Que Vous savez Il faut qu'on enlève les pédagistes du pouvoir Nous devons enlever Coute qu'on coûte Les pédagistes du pouvoir Ils sont nuls Nous avons Écoutez Les gens là ne sont pas sérieux Nous devons enlever les pédagistes du pouvoir C'est des voyous C'est des incompétents Et ils n'aiment pas les Gabonais Je n'ai jamais vu ça dans aucun pays du monde Que c'est des étrangers Qui gèrent la communication dans un pays C'est pas possible Je n'ai jamais vu ça La communication dans un pays Maintenant les renseignements Ça veut dire que nous dans notre propre pays Quand les renseignements généraux Parce que nos renseignements généraux Travaillent par le téléphone Quand ils s'appellent dans les bureaux Les Marocains écoutent tout ce qui est dit Les communications sont au Maroc L'entreprise de communication au Maroc Est la propriété des Marocains L'entreprise de communication en France Est la propriété des Français L'entreprise de communication au Ghana Est la propriété des Ghanais Chez nous au Gabon C'est la propriété des Marocains Est-ce que comme ça là C'est bien intéressant C'est pas possible En fond d'aide De 2,5 milliards Le franc CFA sera mis en place Pour compenser les pertes Des petits propriétaires Liés à la précédente mesure Les transports terrestres Assurés par les compagnies publiques Seront totalement gratuits Pour l'ensemble des usagers À la comptée de la semaine prochaine Et jusqu'à nouvel ordre Le pouvoir d'achat des travailleurs Sera préservé Par la mise en place D'une location Je dis Mes frères Il dit que les transports publics Vont être gratuits À partir de la semaine prochaine Vous convenez avec moi Qu'à partir du moment On dit que le transport public Est gratuit Normalement ça veut dire Que ça veut dire Ça veut dire que les gens Doivent sortir des maisons Parce qu'imagine un peu Si tu habites à Nzayon Ou bien tu habites à Akanda Tu as envie d'aller au Vendo À partir du moment On te dit que le transport Est gratuit Mais tu vas aller Tu vas aller à Akanda Tu vas aller Tu vas quitter Akanda Tu vas aller au Vendo Le matin Et tu vas revenir au sol Tu vas même faire le tour Aller, retour, aller, retour Aller, retour Parce que tu sais que c'est gratuit Alors Comment dans un moment Où tu veux Que les gens Sont restent confinés Dans les maisons Tu mets le transport gratuit Mais c'est antinomique Tu ne peux pas mettre Le transport gratuit Au moment où tu souhaites Que les gens restent dans les maisons Parce que le transport gratuit La gratuité du transport Va pousser les gens À sortir des maisons Tu leur donnes La possibilité de sortir des maisons Quel est l'objectif Et quel est le point commun Ou le rapport Entre la gratuité Parce que normalement Les gens qui doivent aller au travail Ce sont les gens qui travaillent Donc ils sont rémunérés Quelqu'un qui ne travaille pas À 400, 900 Mais quand tu mets Le transport gratuit Les gens vont sortir Ils vont se balader Partout Dès qu'ils voient Le bus qui est gratuit Ils sont allés monter Ça c'est une mesure Du cimetière Quelqu'un qui met une telle mesure C'est quelqu'un qui n'est pas vivant Lula n'est pas vivant Mouyina Abva Lula Abva Parce que les transports publics Sogatra Quitte Libreville Va à Lambarené Va à Njolay Va un peu partout Donc tout cela Ça va être gratuit Parce que c'est quand même bizarre Mais comment tu peux rendre les choses Tu peux mettre le transport Mais tu veux que les gens Restent confinés Donc l'objectif du gouvernement En fait c'est mettre des mesures Qui visent À À À faire en sorte que les gens Restent chez eux Aucune mesure ne doit Privilégier Ou emmener les Gabonais À sortir des maisons En fait c'est ça en fait Que le gouvernement cherche Bon pourquoi vous allez mettre Le transport gratuit C'est pour qui Et pour quelles raisons Pour aller où Pour aller faire quoi Parce que si c'est pour aller travailler Chaque entreprise Doit se débrouiller Pour que Ses employés Aillent au travail Le transport public Fait un certain nombre de trajets Tu as un bus Qui va quitter Par exemple Dans Gondje Jusqu'à En ville Et en ville Jusqu'au Vendo Au Vendo Jusqu'au Luz Machin Bon les gens vont sortir Bah que qu'as-tu Là tu as fait en sorte Que tu as donné Un moyen A tout type de Gabonais De sortir Elle est plus vulnérable Mais enfin Mais non Mais c'est pas spécifié Si c'est pour les gens Qui vont Bon quelqu'un me dit Que c'est pour les gens Qui vont au travail Si c'est pour les gens Qui vont au travail Parce que L'objectif Parce que quand tu veux Faire le confinement Quel est l'objectif Du confinement L'objectif du confinement C'est pour Diminuer La propagation Du virus Ca veut dire Que même lorsque Tu travailles Il va falloir Que tu prouves Que tu es obligé D'aller au travail Parce que Nous on vit ici Dans le confinement Ici en France Comment tu veux Dans le confinement Dire que Les gens vont Aller au transport Gratuit Mais enfin T'es à ta raison Et tu sais que Je vous dis Qu'est-ce qui va se passer Ce qui va se passer C'est que N'importe quelle Qui dame Qui a envie D'aller voir une petite Va aller A l'arrêt de bus Il va attendre Celui qui va au travail Sera à la fin De la queue En train d'attendre Il ne pourra même pas Bénéficier de ce transport Parce que Les gens qui travaillent Chez nous N'ont pas le temps D'aller au bus Mes frères Nous sommes tous gabonais Moi j'ai travaillé Un peu au Gabon J'avais ma structure Au Gabon Quand je quitte ma maison Pour aller à ma structure Au boulot Je ne vais pas aller Attendre Le 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 Sogatra Jamais Je prends mon taxi Je suis parti Les gens Sauf si vous ne connaissez pas La réalité du Gabon Les gens qui travaillent au Gabon Ne vont pas dans les trucs de bus Surtout là où c'est gratuit Là Là tout le monde sera là le matin Tous ceux qui veulent se déplacer Pour aller en balade Les gens vont monter Normalement ce que le gouvernement Devait faire C'est limiter Ou réduire Le transport Public Réduire le transport public Parce que Il y aura des Là ils vont créer quoi ? Ils vont créer des foyers De propagation du virus Les gens vont aller plein Là où le bus s'arrête Ils vont rester là Des centaines de personnes En train d'attendre Parce que c'est gratuit Et ça va créer des risques Ça va augmenter les risques De contamination du virus Mais enfin On n'a pas besoin De sortie de Mars Pour comprendre ça Enfin moi je ne vous comprends pas Ou bien peut-être que c'est moi Qui vois mal Peut-être que Moi je comprends mal L'affaire On va On va continuer Vraiment quand on est On est dirigé par des Vauriens C'est compliqué C'est compliqué L'incompétence C'est à son paroxysme Au Gabon Le transport TRS Assuré par les compagnies Publiques Seront totalement gratuits Pour l'ensemble Des usagers À la comptée De la semaine prochaine Et jusqu'à Nouvel ordre Le pouvoir d'achat Des travailleurs Sera préservé Par la mise en place D'une location De chômage technique Vous percevrez Entre 50 et 70% De vos salaires bruts mensuels En prime Pour les faibles revenus Compris notamment Entre 80 000 francs CFA Et 150 000 francs Ils seront intégralement maintenus Enfin Les détendent Une valeur Je dis Vous les pédégistes Pourquoi vous êtes incohérents À ce degré-là La somme de 80 000 francs Sordo La somme de 80 000 francs Sordo Au Gabon Moi j'avais des employés Je me rappelle En 2015 Quand j'étais au Gabon En 2015 Moi je vous dis En 2015 Non En 2014 Mes employés Le minimum Ils avaient 120 000 francs CFA On a dit Que le SMIC Le SMIC Gabonais Partait de 120 C'était entre 120 000 et 150 000 Je ne me rappelle plus trop C'est entre 120 000 et 150 000 L'affaire de 80 000 francs C'est fini Parce que Le gouvernement Avait estimé Qu'aucun Gabonais Ne pouvait vivre Avec 80 000 francs C'est vraiment Pitoyable Qu'un président Soit-il décédé Ou fût-il décédé Vienne parler De De 80 000 francs En 2020 Mais 80 000 francs On dépasse 80 000 francs Le plus Le SMIC au Gabon C'est 150 000 Vous le Normalement Quand un président Si celui-là Était vivant Il devait commencer Avec 150 000 Minimum 80 000 francs Ne doit même pas Rentrer dans sa tête C'est-à-dire que Le revenu Le plus faible Le citoyen gabonais Qui a le revenu Le plus faible Doit aller Prendre ses 150 000 On ne devrait plus Parler au Gabon De 80 000 francs Ça sort où Ah mais enfin Je ne comprends pas On n'est plus Dans les Moi mes employés Au Gabon A l'époque Là je vous parle De 2014 On leur On payait Moi j'ai payé Mes employés 120 000 Quand ils commençaient C'était les Gabonais Ils commençaient à 120 000 Des fois Après un temps Après 6 mois Un an Je les montais À 150 000 Des fois avec Certains avantages Parce que je savais Déjà à l'époque À l'époque Les gens On disait Que les Gabonais Ne pouvaient pas Avoir un salaire De 80 000 Moi je ne comprends pas C'est quoi cette histoire C'est pourquoi Je vous dis Que Lula Ce n'est pas Un homme Qui est vivant La carignale Placée au centre De notre société Un fonds A été créé Pour lequel Il est demandé À chacun d'entre nous Indépendamment De son statut social De contribuer Dans un élan De solidarité Car Ne l'oublions pas Cette pandémie Est l'affaire de tous Dans le but D'apporter Bon Les pédégistes Moi je veux vous poser Une question Votre revenant Là vient de dire Que Les Gabonais Qui ont de l'argent Vont devoir Cotiser J'ai reçu Un député Hier Qui a dit Que Sans lui avoir Demandé son autorisation Vous avez ponctionné Dans son salaire L'argent Pour prendre D'accord Vous avez pris le pognon Quand vous Vous gérez la crise Vous ne pouvez pas Demander aux Gabonais De venir cotiser Vous donner de l'argent Vous Les pédégistes Et quand il s'agit D'organiser la gestion De la crise Vous ne Vous ne demandez pas Vous ne consultez personne Vous ne consultez personne Vous trouvez normal Que votre cyborg Il n'a même pas encore Appelé Pink Il faut quand même Qu'on reconnaisse aujourd'hui Que Pink Jusqu'au moment Je suis en train de parler Je pense que C'est le chef Il est le patron De l'opposition Est-ce qu'il lui l'a appelé Pink pour dire A Pink A A Pink Comme j'ai vu Macron faire ici Appeler tous Tous les Tous les Opposants politiques Comme j'ai vu Maki Sall Faire au Sénégal Comme j'ai vu Le président Nana Faire Nana Faire ça là-bas Au Ghana Comme les autres présidents On fait Lula Est-ce qu'il a appelé Les hommes politiques Pour dire que Bonjour De l'opposition Que je vous appelle C'est un problème national Je vous appelle A un entretien Pour qu'on essaie De définir ensemble Comment nous allons Gérer la crise Lula Lula il a appelé Qui Il a appelé Qui Citez-moi Un seul homme politique De l'opposition Que Lula il a reçu Un Je ne vous demande Pas deux Vous les pédégistes Citez-moi Un Que Lula a reçu Pour dire Que je te reçois Pour qu'on parle De la gestion De la crise Il y a des Turiféraires Qui vont me dire Qu'on corbe Kala a reçu Un corbe Kala n'est pas Le chef De l'état Le chef de l'état C'est le cyborg Il n'y a que le cyborg Qui doit recevoir les gens Un corbe Kala est le chef Du gouvernement Il n'est pas Le chef De l'état Un corbe Kala gère Le gouvernement Il ne gère Pas le Gabon La constitution Est claire Un corbe Kala n'est pas L'élu Encore que vous avez Volé les élections Vous avez tué Les Gabonais Mais un corbe Kala n'est pas L'élu Ce n'est pas L'élu Qui signe Au nom du Gabon Un corbe Kala Je le répète Un corbe Kala n'est pas Le président De la république Je ne vous ai pas Dit que Les premiers Minis sont appelés Les opposants Je vous ai dit Le président De la république A appelé Un corbe Kala n'a jamais Été candidat A une élection Présidentielle Un corbe Kala n'a jamais Été candidat A une élection Présidentielle La personne Qui appelle Les opposants C'est celui Qui est président Parce qu'il a été Candidat A une élection Présidentielle Ils appellent Les autres opposants Ils étaient tous Des candidats Ils les appellent Ils ont des électorats Un corbe Kala a un électorat Un corbe Kala est chef D'un parti politique Un corbe Kala n'est pas chef D'un parti politique Ce n'est pas à lui D'appeler la classe Politique gabonaise La personne Qui doit appeler La classe politique Gabonaise C'est le président De la république Qui appelle Les autres Les opposants Pour une concertation Par rapport A cette épidémie Qui est une portée Nationale Et internationale Pour voir Comment nous allons Mais il faut être Mais il faut être sérieux Un corbe Kala N'a pas A appeler les gens Et la seule fois Un corbe Kala A appeler Les hommes politiques Du Gabon Qui ont quand même Pris la peine De venir l'écouter Qu'est-ce qu'un corbe Kala a fait Il a pensé Que c'était la crèche En ce corbe Il est venu Parler avec les gens Parler 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 Et puis Il est rentré Chez lui Est-ce que comme ça C'est bien Tu appelles Les opposants Et tu leur parles Comme si c'était Dans une salle de classe Du primaire Tu parles Tu parles Tu parles Après tu te lèves Tu parles Est-ce que ça C'est responsable Est-ce que vous Est-ce que les pédéugistes Associent les autres Pour parler Appeler les Gabonais Ping A fait une proposition Jean Ping A fait une proposition J'attends Je pense que Je dois avoir La proposition De Jean Ping Là Quelque part Moi je vais vous la lire Il a fait une proposition Bon je ne retrouve plus Sa proposition Je l'avais Dans mes Dans mes archives ici Jean Ping A fait une proposition Au 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 Il a dit Bon écoute Nous sommes face A une situation Compliquée J'ai fait une proposition Il a proposé La création D'un comité Qui allait être géré Pour un comité De gestion De cette crise Bon alors Jean Ping N'a jamais refusé Pour la crise Pour la gestion De la crise De rencontrer Votre revenant Pour discuter Pourquoi vous êtes mauvais Comme ça Vous les pédéugistes Pourquoi vous êtes des sorciers A ce dégré Le Gabon C'est pas seulement pour vous Quand vous allez tomber malade Vous les pédéugistes Je vous pose une question Quand vous allez tomber malade Et on va vous amener à l'hôpital Est-ce que vous savez Que l'infirmière Des fois Qui va vous soigner Qui va devoir Qui va avoir la charge De vous soigner Est-ce que vous savez Que des fois L'infirmière Elle est dans l'opposition Quand vous allez Être là Allongé Est-ce que vous savez Que des fois Le docteur Qui va venir Est-ce que vous savez Que le docteur Des fois C'est un opposant Quand vous envoyez Vos enfants à l'école Est-ce que vous savez Que le professionnel Le prof de votre enfant A l'école primaire Ou à l'école secondaire Ou même à l'université Est-ce que vous savez Que des fois A ce niveau Les gens Vous n'appelez personne Vous pensez Que le Gabon Il n'y a que vous Demain Quand ça va chauffer Vous allez faire comment Parce que là Jusque là Nous sommes épargnés Dieu merci Mais vraiment Dieu merci Que nous sommes épargnés Seigneur Mais si ça Ça s'aggrave On fait comment Si ça devient Très grave On fait comment C'est là Maintenant Vous allez chercher Les autres Si vous prenez Tous les masques Vous les pédégistes Vous portez Les masques Et vous laissez Les opposants Sans les masques Mais est-ce que vous savez Que vous êtes en danger Allez-y vous renseigner Celui qui n'a pas le masque Est un danger Pour celui qui a le masque Je ne sais pas Si le français Là vous le comprenez Celui qui n'a pas le masque En route Est un danger Pour celui qui a le masque Est-ce que ça Vous le savez Moi je ne vous comprends pas Nous sommes face A une crise Tous les pays Ils sont en train de mettre Les convictions Qui sont partisanes De côté Pour dire que Bon écoutez Nous sommes face A une crise majeure Nous devons resserrer les rangs Nous devons mettre Nos divergences de côté Pour nous rassembler Pour essayer de trouver Des solutions Pour dealer au mieux À cette crise Sortir au mieux De cette crise Vous vous êtes en train De vous accaparer Tous les trucs Vous pensez que c'est vous Les dieux de la terre Mais on va vous dégager Vous les pédégistes Moi je vous le dis Ça va chauffer Mais vous n'avez même pas idée Vous n'avez pas idée Ce que vous êtes en train de creuser Nous on vous a dit Que vous allez partir Vous allez partir Moi je vous le dis Vous n'avez pas vu Ce qui s'est passé En 2016 Je vais vous faire Un récapitulatif De 2016 Quand Ali Bongo appelait Le pouvoir en 2009 2011 2012 2013 2014 Le Gabon Le Gabon flambait Dans le pétrole Les recettes pétrolières C'était énorme Les entreprises Les entreprises étaient En train de naître Les Gabonais étaient Mais vraiment C'était C'était Moi moi Dans le Gabon Cours de bateau R que l'y arrive Les machins C'était compliqué au Gabon C'était trop bien Qu'est-ce qui s'est passé A partir de 2015 Fin 2014 Début 2015 Chute du prix du baril du pétrole Crise économique mondiale De nombreuses entreprises Ont fermé au Gabon Les gens qui avaient Des salaires de 2 millions Se sont retrouvés Avec 100 000 francs par mois Les gens Il y avait des Les gens prenaient des pajéros Pour faire la route Les pajéros devenaient des clandos Des gros véhicules Des cylindrés devenaient des clandos Parce que la crise Le gouvernement n'a jamais Su trouver une solution Face à cette crise-là Et c'est cette crise-là Qui a commencé En fin 2014 Début 2015 Qui a fait en sorte Que De nombreux pédagogistes Aient marre de vous Et aillent voter Dans l'opposition La crise Qui a suivi La chute du pétrole En fin 2014 Début 2015 Et nous sommes En train de vivre La même situation Aujourd'hui Nous sommes En 2020 Et en 2020 Il y a L'onkuruna Qui est arrivé L'onkuruna Va entraîner Il y aura Des répercussions Et des difficultés politiques Parce que vous Vous n'êtes pas Vous les pédagogistes En train de bien gérer Cette situation L'onkuruna va entraîner Des difficultés Économiques Il y a des entreprises Qui sont en train de fermer Et qui vont fermer Complètement Parce que le confinement Vous allez être contraint De le faire Parce que Ce sont des obligations Qui sont internationales Parce que Si vous n'obéissez Pas aux obligations Internationales Le jour où Il y a un problème L'international Va vous lâcher Il va dire Non vous avez demandé On vous avait eu Des recommandations Faites ça Faites ça Vous n'avez pas obéi Bah alors on vous lâche Parce qu'il faut Que vous sachiez Qu'au Gabon Il n'y a pas que Des Gabonais Au Gabon Il y a aussi Des étrangers Au Gabon Il y a D'autres nationalités Qui ont besoin D'être protégées Bon alors Donc quand vous faites Vos choses Vous dites que Vous n'obéissez A rien Sachez que C'est compliqué Là nous sommes En 2020 Il y a une crise Majeure Ce que les Gabonais Retiennent C'est que Vous êtes des voyous Vous les pédégistes Vous êtes des voyous Vous n'aidez personne Vous n'êtes pas En train D'associer Les autres Dans la gestion De cette crise Et vous voulez Vous vous positionnez En seul responsable Ça veut dire Que quand ça va Mal tourner Vous serez Les seuls responsables Parce que Les autres Gabonais Vont vous dire Mais nous On vous avait demandé Comme vous Vous savez que Votre type là C'est un cadavre Vous ne voulez pas Que les autres Le voient Vous savez que Si Ping le voit Vous dire Mais donc Tu es comme ça Donc tu es Oh Je vous avais dit Non Alors On vous dit De Enfin L'intérêt supérieur De la nation La notion D'intérêt supérieur De la nation Dans votre gestion Appelez les autres Regardez ce que Les autres font Obiangama a appelé Toute la classe politique Toutes les forces Vives de la nation Les autres ont appelé Toutes les forces Vives de la nation Vous vous êtes En train de vous Confiner intellectuellement Vous avez une gestion Confinée du Gabon Vous vous comportez Comme le coronavirus Vous faites du mal Aux autres Je vous comprends pas Demain on va vous accuser Je vous dis La crise que le Gabon Va traverser là Vous n'avez pas idée Ce que les Gabonais Vont vous faire demain Parce que Le Nkourna Est venu mettre Votre incompétence A jour Parce que Quand vous allez avoir Le Nkourna Vous les pédagistes Il n'y a plus D'évacuation sanitaire C'est terminé Les hôpitaux Ils se sont saturés Les hôpitaux Les hôpitaux Ici en France Sont saturés Et je vous dis You don't want to go there Because the virus Is everywhere You don't want to You don't want to Come here man Vous ne voulez pas Venir ici You don't want to come here The virus is everywhere In the hospital Si tu viens ici Tu vas être contaminé Donc vous êtes obligés De vous soigner là-bas Et là-bas Il y a quoi Comme infrastructure Vous n'avez rien On est en train De deal avec un virus Vous changez les généraux Seigneur Mandela Mais quel est l'objectif Entre le deal Du virus Où il faut absolument S'organiser Vous vous changez les généraux Hôtel général a été nommé Vous faites les nominations Les généraux Ça veut dire Que le virus Qu'on voit là Vous n'êtes même pas conscient Qu'il y a un virus Qui est en train Vous n'êtes même pas conscient Vous êtes des inconscients Mais moi je ne vous comprends pas Moi je ne sais pas Comment vous vous êtes On essaie de vous expliquer Quelque chose Vous ne voulez pas Une aide alimentaire Aux personnes en situation de détresse Et d'urgence L'état injectera dans ses fonds 5 milliards de francs CFA Pour créer une banque alimentaire Sur le plan économique Pour accompagner les petits commerces Et les entreprises de service A la personne Les potentes Et l'impôt synthétique libératoire Seront réduits De 50% Un guichet de financement d'urgence De 225 milliards de francs CFA A été créé Pour répondre immédiatement Aux besoins urgents De trésorerie des hommes Le pédagiste Je dis Tous les chiffres Que vous sortez là 5 milliards de francs CFA 2,5 milliards de francs CFA 250 milliards de francs CFA Tous les chiffres là Vous allez trouver l'argent là-haut Voilà la bicic Que vous n'avez pas été capable de sauver Les diplomates gabonais Qui sont au Brésil Ils dorment dans la rue en ce moment Ils sont dans les favelas Ils dorment au Brésil Là où il y a la grosse statue de Jésus Ils dorment en dessous de la statue Les gendarmes dorment L'ambassadeur gabonais Du Gabon au Brésil Il dort dans sa voiture en ce moment Avec ses enfants Il a deux ou trois voitures Il dort dans la voiture qui est devant Les enfants dorment dans la voiture qui est derrière Ils mettent l'essence Ils mettent la clé Ils dorment là jusqu'au matin Parce qu'ils n'ont plus l'endroit où aller dormir L'ambassadeur du Gabon au Brésil Il dort dans la voiture Dans la barrière Ils n'ont pas payé le loyer On les a chassés des maisons Vous n'êtes pas capable de payer les loyers Des gabonais Qui sont Machin Là-bas On a chassé de nombreux gabonais Des établissements scolaires Nous avons de nombreux gabonais Qui sont coincés à l'étranger en ce moment Voilà la France qui vient de rapatrier ces gens Sylvia Bongo a un avion Elle jouit d'un avion gabonais Pourquoi on n'utilise pas l'avion là Pour rapatrier des gabonais Qui sont coincés partout partout Nous avons des gabonais Qui sont coincés ici en France Nous avons des gabonais Qui sont coincés là-bas Au Bénin Au Ghana Au Togo Au Sénégal Nous avons des gabonais Moi on m'envoie les messages Tous les jours Bilibibon a disparu Il est confiné Mais allez s'y prendre les gens Pourquoi vous faites du mal aux gens comme ça Bon Vous n'êtes pas capable de régler Tous ces problèmes là Et vous sortez des chiffres bizarres Du cimetière Oh non 250 milliards de francs c'est fin J'ai 4 milliards de francs c'est fin Pour l'électricité 5 milliards de francs c'est fin Pour ceci 202 millions Vous avez trouvé l'argent là-haut Vous avez l'argent Le baril du pétrole est baissé Vous ne savez même pas Comment vous allez payer Les fonctionnaires dans un peu de temps C'est compliqué Vous êtes déjà confiné Votre président Votre type là Ne vous parle plus Que dans les sites de rencontres Il a montré les photos Là il est dans les sites de rencontres En train de voir les nouvelles bouilles Machin Oh il y a un gabonais Oh le gabonais là Oh la gabonaise Oh vraiment Rien avec ça Avec Noureddin Noureddin le cyborg Ils sont dans les sites de rencontres En ce moment Et vous vous êtes là En train de penser Que vous allez vous en sortir Depuis que Noureddin A pris le pouvoir au Gabon Les gabonaises Faut maintenant les challenges Tu vois maintenant les gens En train de faire les Pour impressionner Noureddin Mais est-ce que Noureddin Lui vous regarde C'est compliqué Comme vous avez vu La barbe La barbe ne veut rien dire Il y a des gens bizarres Qui sont barbus Moi je ne vous comprends pas Vous sortez des chiffres Machin Oh 200 machin Le pays c'est difficile Moi je ne vous comprends pas Pour toute entreprise En cessation d'activité Ou en grande difficulté Liée à la crise Un mois à trois Sur les échéances de dettes Envers les banques S'effectuera Sans aucune pénalité Des remises d'impôts Seront accordées Aux entreprises citoyennes Qui préserveront L'emploi Fauront montre De solidarité Et d'exemplarité Dans la situation De crise Sans précédent Que nous traversons Ainsi Toutes les primes Exceptionnelles Octroyées Aux employés Qui exerceront Leurs activités Professionnelles Durant la période De confinement Seront défiscalisées Les modalités pratiques De l'ensemble Des mesures Énoncées Seront précisées Par le gouvernement Dans le prochain Mes chers compatriotes Cette crise sanitaire Qui impacte L'ensemble De nos populations Est aussi L'occasion Pour l'État D'améliorer La gestion Orthodoxe De nos finances Un travail de fond Sera fait Sur la trésorerie De l'État Par une meilleure Centralisation De données financières Une revue globale De tous les projets Réalisés Sur les financements Extérieurs Et une refonte complète De notre système De soldes L'objectif Final Étant Toujours Que nos données publiques Soient mieux Utilisées A votre profit Je dis Moi je veux poser La question Au PDG Je vais laisser un peu Votre cyborg parler Ils ont dit Que les entreprises Ne vont plus payer Les impôts Ne vont plus payer Les taxes Les machins Et tout Pour les aider Bon Dans un pays Où Nous sommes une économie De rente Dans un pays Où le pétrole Le prix du baril Le pétrole Est aussi bas Il n'y a pas longtemps C'était à 20 dollars Le baril Là c'est monté Un peu à 25 Bon Comment est-ce que Vous allez remplir Les caisses Pour Pour vos charges Que vous êtes en train de sortir Là Si les entreprises Qui pourraient Parce que si les entreprises Payent Vous avez Vous allez avoir De l'argent Déjà les grandes entreprises Ne payent pas Vous avez une entreprise Comme Olam Olam ne paye rien au Gabon Il ne paye rien Alors qu'Olam Devrait payer Bon L'argent là Vous allez trouver De l'argent là Tout le monde Ne s'en sort pas sur terre Tout le monde C'est bunkarisé Qui va vous donner Le pognon Vous dites Les entreprises Enfin moi je ne comprends pas Quel est ce pays Qui est comme ça Vous voyez ce qui arrive Quand on donne La gestion d'un pays A un cadavre Voilà ce qui arrive Quand la gestion D'un pays Est entre les mains De quelqu'un Qui n'est plus là Mais en fait Je ne comprends pas Quand vous Je vous exhorte Vous les pédégistes Regardez un peu Essayez un peu De vous pencher vers Le Sénégal Regardez ce que Maki Salle fait Regardez Regardez ce que Les autres font Là ce que Les pédégistes Sont en train de faire Vous savez ce que Les pédégistes font Au Gabon actuellement Les pédégistes Sont en train de Répertorier Entre Les gens Qui vont bénéficier De toutes les mesures Que vous entendez là Ils sont déjà En train de dire Et ça se passe Au siège du pédégé Qui se trouve à lui Ils sont en train Déjà de décider Bon Mamyara Tu as combien d'enfants Bon on va mettre Que tu n'as rien Moi j'ai une maison Là-bas Il n'y a personne Dedans Bon je vais dire Que ma soeur vit Là-bas Elle n'a pas Les ressources Voilà ce que Les pédégistes Sont en train de faire Tous les matins Que Dieu fait Au lieu de s'occuper De gérer la crise Ils sont déjà En train de s'occuper Ils sont déjà En train de faire Des réunions Comme ils vont voler L'argent Qui est débloqué L'argent Parce qu'il ne faut pas Souverain Ils n'ont pas Tout le pognon Mais ils ont quand même Un peu Quand ils vont Ils vont se partager Ça entre eux Vous n'allez rien avoir Je vous dis Que vous n'allez Rien avoir Si vous êtes Un opposant Vous n'êtes pas Dans le lot Des gens Qui vont bénéficier De tous ces trucs Ils sont Les pédégistes Quand je parle Les pédégistes Ils m'entendent Ils sont connectés Là plein Ils sont déjà Dans les quartiers Bon toi tu as Combien de maisons J'ai deux maisons Il y a qui là-bas Oh machin Les économiques Bon tu as gagné Bon on dit Que je suis au chômage Ok Bon on va te donner Passe au siège Du PDG Tu vas voir Landry Il va te donner Un peu le pognon Les pédégistes Vous êtes des sorciers Et vous n'avez même pas honte Vous n'aimez pas Les Gabonais Vous n'avez jamais Aimé le Gabon Vous n'avez jamais Aimé le Gabon Vous allez avoir L'onkourouna Quels sont ces voyous Je vous le dis Les pédégistes Est en train de m'entendre Ils sont là Collectés Ils sont en train De faire des réunions C'est pourquoi Je vous ai demandé Que tout ce que Le cadavre Là raconte Dans cette vidéo C'est n'importe quoi Il pense qu'au vol Au détournement Au vol Au détournement Au vol Au détournement Au vol Au détournement Au vol Mais ça c'est quel pays Qui est comme ça Vous êtes quel type D'individu Celle qu'on appelle Qui est première dame Sylvia Bongo Qui a les yeux Comme l'onkourouna On ne sait pas Là où elle est Des grands yeux Comme le 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 Elle est où On ne la voit pas Franchement Quelles sont les actions Que vous menez Mais quand Elle Elle va venir au Gabon Demain pour vous demander De venir courir Dans ces histoires De machin Vous allez venir Vous allez venir Courir Dès qu'elle a dit Que l'onkourouna A commencé Elle est partie Se bunkariser Là-bas au state Elle est dans des Des pays Je ne sais pas Où Si c'est dans Les îles Canaries Ou bien les îles Machin Caïman Elle est cachée Personne ne connait Là où Cette voyelle Là se trouve Je suis énervé Vous savez mes frères Moi je vous dis Je vais vous montrer Je vais vous montrer Quelque chose Je vais vous montrer Quelque chose Il y a une Il y a une dame Que je vais vous montrer Il y a une dame Que je vais vous montrer Il y a une maman Qui a dit quelque chose Écoutez la bonne Maman Pour ce qui est du loyer On ne refuse pas Oui C'est ce qu'on a dit Maintenant Le baillère Qui a construit sa maison Il sait que c'est avec ça qu'il mange C'est avec ça qu'il nourrit ses enfants Vous êtes sûrs Que le baillère Là va accepter Qu'on ne va pas payer sa maison Si tu ne peux pas Il va me faire dormir Maintenant Je ne comprends pas On veut qu'on nous explique On va faire ça Comment Demain Déjà sur le 5 Bon C'est parce qu'il faut forcément Payer Nos bailleurs Et comment il faut Vous avez entendu Non Moi Je m'arrête là C'est tout ce que je voulais vous dire Mes frères Ne croyez pas A toutes ces conneries Là C'est n'importe quoi Les gars là Se foutent Du Gabonais Ils n'aiment pas Les Gabonais Je vous le dis Ah vraiment En tout cas Merci d'avoir été là nombreux Vraiment merci Je suis fatigué en fait Ça m'énerve Ça m'énerve Parce que je pense Que les gars là C'est des blagueurs Je n'ai même pas besoin D'aller jusqu'à la fin De ce décryptage Vraiment C'est de la connerie en fait Les frères Donc Vraiment Merci d'avoir été là nombreux Le Gabon C'est notre pays Personne ne viendra faire Le Gabon En notre place C'est notre responsabilité Notre pays Et Ce qui est dommage C'est que nous avons Des 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 dirigeants irresponsables Irresponsables Des turiféraires Qui ne sont pas capables De dire A quelqu'un Que tu fais mal Mais bon On va faire comment Nous allons continuer De parler Sachez que Moi j'ai appelé Les pédégistes J'appelle les pédégistes Tous les jours Pour qu'ils viennent Défendre leurs choses Il Dodo Bougenza A dit que les pédégistes Ne doivent pas venir Parler Défendre les choses De leur revenant C'est pas moi J'ai dit aux pédégistes Venez Nous allons discuter Intellectuellement parlant Les gens qui sont Dans la résistance Ce ne sont pas Des idiots Je ne veux pas Vous parler fort Vous allez expliquer Les gabonais Vont écouter Ils ne sont pas capables De défendre leurs choses Moi quand j'étais Au PDG J'allais On n'était pas Tu n'avais pas besoin De demander la permission Pour aller défendre Ton parti Aujourd'hui Les pédégistes Sont Bunkarisés Ils ne sont pas capables De venir défendre Les décisions Que leur type L'apprend Incapables Dans les débats Ils fuient Même ici En France On les appelle Ils fuient Vous les voyez Avec les vestes Là Ils ne sont pas capables Vous comprenez Ils fuient Moi j'ai appelé J'ai appelé au Gabon Si il y a un pédégiste Qui est capable Là-bas À Libreville Qu'il m'appelle Qu'il m'appelle On va lui trouver Des débatteurs Vous allez débattre Moi je les ai appelés Le Gabon C'est notre pays A tous Il est le pays Des pédégistes Il est le pays Des gabonais De nous tous Mais venez Débat C'est vous Qui avez les rênes Du pays Si vous prenez Des décisions Mais vous Vous amenez Le pays Quelque part Mais venez Défendre cela Non 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 Moi je ne parle pas Avec Tchadi Quand vous voyez Tchadi Tchadi Moukare Vous voyez que C'est un être humain Ça c'est quelqu'un Qui est comme ça Moi je n'appelle pas Tchadi Tchadi Pour moi Ce n'est pas un être humain Tchadi c'est un enfant Qui se cherche Il se cherche Il faut qu'il se trouve D'abord Donc j'appelle Les pédégistes Venez En tout cas Merci d'être D'être resté nombreux Que Dieu protège Le gamme Bye bye Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy